Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site, avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, ce que ça va vous apporter, etc., n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégorie de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip. Le forum, où vous pouvez rechercher des coéquipiers, que ce soit sur CSGO, sur Valorant, ou sur d'autres jeux, tout simplement, ça s'adresse à la communauté francophone. Donc n'hésitez surtout pas à poster dessus. Et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça. C'est en description, malexasgo.fr. Bonjour, bienvenue les cafardinos, ceux qui ne sont pas abonnés, boum, bouton subscribe immédiatement, et on vient faire partie de la communauté. Très important. J'espère que vous avez kiffé le premier épisode de tuto aim, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2. C'est le tracking ultra, 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 ultra important. Un exercice qui vraiment va vous faire sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans les situations réelles. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, ceux qui ne l'ont pas encore vu la première vidéo, n'hésitez surtout pas à aller la voir parce qu'elle est très importante. Vraiment, c'est fondamental. Et ce deuxième épisode, on passe à un niveau un petit peu plus difficile. Bien évidemment qu'il faut faire les deux exercices dans tous les cas. Et il y aura un épisode 3, un épisode 4, parce qu'il y a d'autres exercices à faire de toute façon. Mais c'est des exercices qu'il faut faire quotidiennement, ou au moins à chaque fois que vous lancez le jeu, et de manière surtout régulière. C'est super important. Cet exercice est vraiment fondamental aussi. Donc on se retrouve sur Valorant. Tente de tir toujours. Leur mode d'entraînement qui n'est pas très très foufou. Mais je vais vous expliquer. On arrive, on ouvre le menu, on met ce qu'on veut mettre. Donc soit en déplacement, soit pas en déplacement. Il faut faire les deux de toute façon. Vous pouvez faire 10 minutes en déplacement, et 10 minutes sans déplacement. On va les laisser immobiles parce que c'est plus facile. Et vous appuyez sur l'entraînement, vous avez les bottes qui apparaissent. On laisse ton illimité, il n'y a pas de souci. Donc comme je l'ai dit, on essaie de travailler des situations réelles. Dans l'épisode 1, je vous ai expliqué que faire ça... Ça a puer la merde. Allez voir l'épisode 1 pour ceux qui n'ont pas vu. Vous allez comprendre pourquoi. En situation réelle, donc qu'est-ce que c'est que le tracking ? A quoi ça va vous servir ? Donc le tracking tout simplement, c'est quand vous traquez un adversaire. Donc c'est de l'aime pure, vraiment, c'est de la précision pure. Et donc quand le mec strafe de droite à gauche, ça va vous entraîner à faire ça. Ok ? Mais pas que, parce que dans les situations réelles, vous allez me dire Non mais Malek, si le mec est immobile, ça ne me sert à rien ton truc. Il faut que le mec fasse droite, gauche, droite, gauche. Tant qu'il ne fait pas ça, ton entraînement ne sert à rien en fait. Et vous auriez marqué un point. Mais en fait non. Le tracking c'est quoi ? C'est, imaginons qu'il y ait un adversaire juste derrière. Donc je mets mon crosshair ici, et là je traque, je traque, je traque, je traque. Et hop je décale. Et ainsi de suite. Pareil si j'ai la ligne ici, que je me fais décaler, je traque et je tire. Je traque et je tire. Si le mec me décale ici. Ou alors si je vais le décaler là-bas, d'accord ? Je décale, hop, et je tire. Ok ? Donc c'est ça le tracking. C'est parce que vous allez bouger votre clavier, et vous allez bouger votre souris. Il y aura des gens qui auront plus de facilité avec cet exercice que d'autres. Ceux qui jouent par exemple au poignet, contre ceux qui jouent à l'avant-bras. Il y aura ceux qui auront plus de facilité que d'autres, avec les prises en main des souris. Notamment ceux qui jouent en finger type grip, ou en claw grip par rapport à ceux qui jouent en palm grip. Je bien évidemment ferai des vidéos pour vous expliquer les différences entre les prises en main, celles qui ont un avantage, celles qui ont un inconvénient. Mais en tout cas pour ce genre de choses, pour l'aime pure, la précision, ceux que j'ai cités auront un avantage par rapport à d'autres. Et si vous voulez que je fasse ces vidéos très rapidement, n'hésitez pas à vous abonner. Montrez-moi de la ce fort les gars, je vous promets que je vais vous bombarder de tuto. Bisous sur vous tous. Ok, le tracking maintenant c'est important, qu'est-ce que c'est ? Donc on se met, on lock sur un mec, d'accord ? On lock la tête, parce que nous ce qu'on vit c'est les headshots. Et on va faire ZQSD, ZQSD, d'accord ? On continue, ou alors, enfin, DSQ vous avez compris. Et on lâche pas le mec, et on lâche pas le mec, et on lâche pas le mec, voilà. Voilà, et loin et près. Pourquoi ? Parce que quand on est loin les gars, quand on est loin, l'impact sur le viseur, le viseur, l'impact sur l'horizontalité est beaucoup plus important que quand on est proche. Donc il faut travailler l'AIM au contact, et il faut travailler l'AIM quand on est très loin. Et on lock, et on va s'en servir comme obstacle, donc je traque celui-là, d'accord ? Je traque celui-là, je le lâche pas, je le lâche pas, je le lâche pas, hop, je change, je le lâche pas, je le lâche pas, hop, je le lâche pas, je le lâche pas, je m'approche, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Donc là vous voyez, il faut que je balaye, parce que j'ai une petite sensie, donc je galère. Mais hop, on est toujours dessus. Ok, c'est super important. Là, sur celui-là qui est loin, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Ok, ça vous fait vous entraîner à vos réflexes aussi. Ok, tac, 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 ainsi de suite, on continue. Maintenant, on peut le faire avec les personnes en déplacement, comme je l'ai dit, mais surtout maintenant on va s'entraîner aussi à shoot. Donc vous allez faire ça pendant 10 minutes, d'accord ? Vous allez les faire 10 minutes quand ils sont en déplacement, les bots, et vous allez le faire 10 minutes en train de shoot. Donc ça vous fait 15 minutes d'entraînement. Et ça, c'est quotidien, quotidien ou au moins quand vous lancez le jeu. Donc, pour tirer, c'est, je vise lui, ok ? Donc là je le traque, je le traque, ok, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et hop, et hop, je fais un contre-strap, donc Q, D, D, U. Je ferai l'épisode du contre-strap, ne vous inquiétez pas. Hop, 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 hop. Tout en traquant, tout en traquant, tout en traquant, hop. Tout en traquant, tout en traquant, hop. Tout en traquant, hop. Ah, là je me suis raté, vous voyez ? Et lui là-bas au fond. Hop, hop. Vous avez compris le principe, c'est très difficile. Croyez-moi, il y en a qui vont avoir du mal. Quand vous allez me regarder, ça paraît facile. Mais ceux qui ont du mal avec le contre-strap, les sensis, ce genre de choses, bien évidemment, ceux qui auront une très grande sensi, une petite sensi, il va y avoir un avantage, des inconvénients, ce genre de choses. Donc c'est très important de travailler ce genre d'exercices qui sont beaucoup plus réalistes que juste faire. Et ainsi de suite. Vous avez compris ça. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je le répète encore une fois, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez surtout pas à le faire. Si vous avez des questions, ce genre de choses, on bombarde dans les commentaires. Vous avez aussi la possibilité de me follow sur Twitter, sur Instagram. Venir me voir aussi sur Twitch en direct, si vous avez des questions et que vous voulez que je vous réponde en live. On va dire ça comme ça. Vous pouvez venir sur mes réseaux sociaux. Je suis disponible. En tout cas, j'essaye de me rendre le plus disponible pour vous. Et en tout cas, je réponds avec beaucoup de réactivité. J'essaye en tout cas tous les jours d'être à fond sur les réseaux pour répondre à un maximum d'entre vous. Merci beaucoup les gars d'avoir suivi cette vidéo. Et entraînez-vous. J'espère que vous allez progresser. Et que la communauté va apprécier en tout cas ce que je fais pour elle. Ciao tout le monde.